Voyons maintenant comment réaliser une incrustation dans cette page fusion. Je peux sélectionner mon plan directement ici, ou alors en allant dans la page montage et en plaçant la tête de lecture sur le plan à truquer. La partie grisée ici correspond à la partie du rush original qui est utilisée dans la timeline. Dans ce cas remarquez la numérotation des images ici. Elle ne commence pas à 0, mais au numéro de cette image dans le rush, dans mon cas 274. C'est à dire que la première image de ce clip est en fait la 274ème de mon rush. Et parfois ça ne sera pas très pratique. Si vous avez besoin d'ajouter une image clé à un instant bien précis, par exemple à la 25ème image de ce plan, vous serez obligé de calculer pour savoir à quelle image ça correspond ici. Bien sûr ce n'est pas insurmontable mais c'est quand même une source d'erreur. Et cette opération répétée un grand nombre de fois vous fait perdre un temps précieux. A noter que si votre plan est un sub-clip, alors lui il commencera bien à 0, puisque ce n'est plus une partie du rush original, mais un clip indépendant extrait du rush original. Pour éviter ce problème, je retourne dans ma page montage, je sélectionne le plan à truquer, et avec un clic droit j'ai deux options principales, nouveau plan composé ou nouveau plan fusion. En général il vaut mieux utiliser le plan fusion. Je vous montre pourquoi. Ici j'ai deux clips sur deux pistes différentes. Je les sélectionne, et je crée un nouveau plan composé. Je me rends en fusion, j'affiche mon media in, c'est-à-dire ce plan composé, et je n'ai qu'un seul media in. Je ne vois que le clip qui est sur la piste du dessus dans ma timeline. Les deux clips ont été collés l'un sur l'autre, et je ne peux plus les traiter indépendamment. Je retourne dans la page montage, j'annule cette opération, mais cette fois je vais créer un plan fusion. Après avoir sélectionné ces deux clips et fait un clic droit, je choisis le plan fusion. Vous noterez au passage que ce plan fusion a été intégré à la bibliothèque de médias. Je retourne dans la page fusion, et maintenant j'ai deux médias in. Le 1 qui correspond à la piste vidéo du dessous dans ma timeline, et le 2 à celle du dessus. Et je peux agir sur l'un ou sur l'autre comme je le souhaite. Vous aurez donc plus de souplesse avec le plan fusion qu'avec le plan composé. Vous pouvez aussi créer un plan fusion vide, un peu comme lorsque vous créez une nouvelle composition vide sous After Effects. En allant dans la bibliothèque de médias, avec un clic droit, et nouvelle composition fusion. Je peux choisir sa durée, son nom, ou sa fréquence d'image. Je retourne dans la page montage, et je sélectionne maintenant ce clip que je vais incruster. Je fais donc un clic droit, et je crée un plan fusion. Maintenant dans fusion, j'ai bien mon plan en médias in, et un médias out. Pour l'instant les deux sont identiques puisqu'il n'y a aucune opération entre eux. Puisque je veux incruster, je vais appliquer l'effet approprié. Je sélectionne bien mon médias in, et je peux aller dans la bibliothèque d'effets pour le trouver. Ou bien j'utilise le raccourci majuscule plus espace, et ça ouvre la fenêtre de mes effets disponibles. Je cherche celui qui s'appelle Delta Keyer. Je tape donc son nom dans la barre de recherche. Je clique dessus, et je l'ajoute. Il est automatiquement intégré dans ma chaîne. Vous pouvez à tout moment le déconnecter, en double cliquant sur une de ces flèches. Et maintenant il n'a plus aucun impact sur mon média in, puisqu'il n'est plus dans l'arborescence. A l'inverse pour le connecter, je clique sur la sortie de mon média in, cette flèche, et je la relie à l'entrée de mon Delta Keyer. Puis je raccorde la sortie de cet effet à l'entrée de mon Media Out. Maintenant l'effet fait bien partie de ma composition. Un nœud n'est donc jamais isolé. Vous aurez toujours une entrée et une sortie, qui seront raccordées à un ou à plusieurs autres nœuds. Avec le raccourci F2, je peux le renommer. C'est important de penser à nommer ces nœuds, parce que vous pouvez vite en avoir un très grand nombre, et ne plus savoir qui fait quoi. Vous noterez qu'il y a plusieurs icônes autour du nœud. Pour vous aider à savoir quelle est leur utilité, vous passez votre souris dessus, et vous aurez la fonction de cette icône qui s'affiche. Ici la sortie de mon Delta Keyer. Là l'entrée, c'est-à-dire l'image qui est envoyée dans ce nœud, et autour différents types de masques. Là un masque d'effet, et ici un Garbage Mate. Avant de régler mon effet dans l'inspecteur, je vais créer un masque grossier autour de mon personnage, pour n'avoir que la partie centrale à incruster. Ça peut être utile si le bord de votre fond vert n'est pas parfaitement éclairé, ou même si vous avez des projecteurs ou un micro dans le champ. Vous avez juste à masquer ces zones. C'est le Garbage Mate, parce qu'on met à la poubelle toutes les parties de l'image qui ne nous intéressent pas, et qu'on veut supprimer. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais souvent ça facilite l'incrustation, et ça peut aussi la rendre plus rapide. Pour créer mon masque, je clique n'importe où dans la fenêtre, pour désélectionner le Delta Keyer. Et je clique ici, sur l'outil Polygone. Je n'ai plus qu'à tracer un masque autour de mon personnage. Il n'a pas besoin d'être trop précis, puisque c'est juste pour éliminer grossièrement ce qu'il y a autour. Puis je raccorde la sortie du masque à l'entrée Garbage Mate de mon Delta Keyer. Mais vous le voyez, comme ce masque est tracé autour du personnage, c'est lui que j'ai supprimé. Or, je veux l'inverse. Je vérifie que mon polygone est bien sélectionné, et dans l'inspecteur, je clique sur Invert pour l'inverser. Et là, j'ai bien juste la partie centrale autour du personnage à incruster. Je sélectionne maintenant mon Delta Keyer pour y avoir accès dans l'inspecteur. Et je l'affiche dans le Monitor 2. Pour supprimer mon fond vert, j'utilise cette pipette, et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée, je la fais glisser quelque part sur le fond vert. L'incrustation a l'air correcte au premier abord, mais pour la vérifier, je passe ici, en mode de visualisation de la couche alpha. C'est-à-dire la couche qui gère la transparence. Les parties blanches seront totalement opaques, et les parties noires seront totalement transparentes. Vous voyez qu'autour du visage, et au niveau du logo du t-shirt, j'ai du gris. Et donc ces zones seront en partie transparentes. On verra l'image qu'on va coller en arrière-plan. Je vais donc régler mon Delta Keyer pour n'avoir que du blanc et du noir dans ma couche alpha. En général, quand on fait une incrustation, c'est souvent tâtonnant pour trouver le meilleur compromis en jouant sur différents paramètres. Le plus important se trouve ici, dans cet onglet, et c'est le seuil. Pour la partie basse du seuil, ici, ça veut dire que toutes les valeurs de gris dans votre couche alpha, qui sont en dessous de cette valeur, seront transformées en noir. Et toutes les valeurs de gris qui sont au-dessus de ce seuil, seront transformées en blanc. Pour m'aider, vous voyez que quand je passe ma souris sur l'image, en bas à gauche, j'ai les informations correspondantes aux pixels sous le curseur. Sa position dans l'image, sa couleur en RVB, et sa couche alpha. C'est le A en fin de ligne. Alors ce n'est peut-être pas visible sur cette vidéo très compressée, mais vous voyez dans les indications en bas à gauche, que par endroit, la couche alpha n'est pas à zéro, et donc cette zone ne sera pas complètement transparente. J'augmente donc mon seuil pour les noirs. Et maintenant, je vois que la couche alpha est bien à zéro, partout où je veux de la transparence. Maintenant, je m'occupe de cette partie du visage et du logo sur le t-shirt. Je vais donc baisser le seuil pour les blancs. J'ai bien une image avec uniquement du blanc pour les zones opaques, et du noir pour les zones transparentes. Par contre, comme vous le constatez, j'ai dû baisser énormément le seuil des blancs. En général, quel que soit le logiciel et le plugin que vous utilisez pour incruster, il vaut mieux éviter parce que ça risque de dégrader votre image. C'est pour ça qu'on ne joue pas sur un seul paramètre, mais sur plusieurs. Je réinitialise mon seuil. Et je vais, dans ce premier onglet, jouer sur le gain ici, qui s'apparente au contraste de cet effet. Je diminue. Alors ça fait apparaître des zones grises, mais je peux les gérer avec mon seuil de noir. Et pour le seuil de blanc, je m'arrête à cette valeur qui est plus raisonnable que la précédente. Puis pour finaliser, j'utilise l'outil de nettoyage de l'avant-plan, ici. J'ai retrouvé le résultat souhaité, mais cette fois avec des réglages qui sont moins extrêmes. Et donc je limite les risques d'avoir une image trop dégradée. C'est donc à vous d'expérimenter en fonction de votre image. ... ...